Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test de mon cher VanCorn Donc comme certains me l'ont demandé sur Instagram, je vous fais un petit compte rendu suite à mes 70-80 km d'effectu aujourd'hui Donc au niveau des avantages à mon goût, comme toute personne désirant se filmer, ce qui est important c'est le placement de la caméra Là ma GoPro comme vous pouvez le voir, elle est fixée au niveau de mon menton Parce que le casque a un espèce de plat au niveau du menton Et donc une fixation GoPro avec le 3M, ça se filmer très bien, ça explique bien la forme Donc au final c'est ce que je voulais, c'est pour ça aussi que j'ai pris ce casque J'avais regardé pas mal de vidéos sur Youtube J'en ai trouvé une, je vous la mettrai ici parce que au final je ne sais plus c'est quoi son blase Mais donc en gros lui, il l'a mis sur le menton et sur le front Donc moi j'ai retenu sur le menton C'est vraiment la vue que je voulais donner, que je voulais rendre à présent Une vue à la première personne, ça me semble être assez sympa Avoir en vrai étant donné que, ben là comme c'est ma première fois Ouais c'est ma première fois avec mon casque Et ben je ne sais pas du tout ce que ça va rendre On va continuer un peu sur le thème de la GoPro Le micro est derrière les mousses intérieures Donc entre les mousses et le casque Par contre, sur un axe horizontal Il est sur la même ligne que ma bouche Sur un axe vertical, il est sur le même axe que mon oreille Donc il est quand même assez loin de ma bouche Mais comme t'as beaucoup moins de vent La houle du vent à l'intérieur du casque Je pense qu'on sera pareil au niveau son de ma voix Qu'avec mon pénifle Voir mieux Son m'entend pareil, son m'entend lui Je ne pense pas qu'on m'entend moins bien Étant donné que moi déjà, quand je me parle à moi-même Franchement, faut le dire Faut rouler en soit sur la route Faut être calme dans la tête C'est que ça va pas franchement Mais plus sérieusement Quand je parle, quand je vous parle Quand je te parle On va se tutoyer Là, ça fait un petit moment qu'on se connait Donc quand je te parle Je m'entends clairement mieux J'entends légèrement l'échappement Là, je viens que je suis à 70 C'est plus tranquille Donc j'entends vraiment mieux J'entends un peu le bruit du vent Parce que ma ventilation supérieure Frontale n'est plus verte Étant donné que, bon, ok Il ne fait que 5 degrés Mais j'ai super chaud Tu vois, c'est l'excitation De faire plus de quoi D'aller draguer D'aller faire chier les gens Bref, tu comprends Au niveau ventilation J'avais la crainte par rapport au masque Par rapport à l'étanchéité Entre le masque et le casque Mais au final, rien de tout ça Franchement, c'est très bien Tu sens un léger filet d'air C'est agréable Il en faut pas plus Si t'en veux plus Tu mets la frontale Et puis t'es tranquille De toute façon, dans mes précédents chemis J'étais saoulé Mais au final, t'as plein de vent Bah du coup, qui dit vent, qui passe Dit des insectes sur la gueule Dans la bouche Bon, je veux bien faire comme Les plasiatiques Mais bon, il y a des limites Tu vois, là, ma bouche Je peux l'ouvrir en grand J'ai aucun problème Le seul problème que j'ai C'est avec ma barbe Qui est un peu longue Bah ça fait les deux Avec le vent C'est pas forcément agréable Mais bon, au bout d'un moment On n'y fait plus attention Là, c'est un peu pro Donc tu le sens Sans ça, c'est un casque qui convient Parfaitement Il est complètement adapté à mon utilisation C'est-à-dire Faire le kick-off sur la route Donc à la base Je voulais prendre Un Nikon variant Sauf que Bah, c'est pas le même prix Donc J'ai d'y aller Pour un premier casque On va dire route Bah, je vais prendre Ce Sharp Vankor Qui a quand même Il faut le dire Une sacrée gueule Même si l'autre Me plaisait quand même Peut-être plus Étant donné Qu'il avait un énorme Il avait quand même Un énorme Mache Une énorme Dissière Mais bon Après, c'est tout Oh putain La RS Sous-titrage Société Radio-Canada